Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. En effet, l'islam, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut et a fait grâce à l'homme de recevoir sa voix, une voix qui n'est ni gauche, qui n'est ni droite, mais qui est juste milieu. Dans ce sens que, lorsque il m'a fait cette faveur que d'être sur cette voix, le vrai m'est paru vrai, le faux me paraît davantage faux. Et je m'incite. Et dans cette interview, j'inciterai par sa grâce tout un chacun à se réformer dans la voix des prophètes que Dieu les agrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a de l'homme une chose qu'il aime, à savoir le cœur. Et nos cœurs ont des yeux et nos cœurs ont des oreilles. Et plus, ils ont des voiles et par la chance, ils sont aussi sans voile. Et le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'un soit du nombre des biens guidés, il le regarde une seule fois et ses yeux s'ouvrent. Et ses oreilles s'ouvrent. Et les voiles qui l'empêchent de voir la réalité divine s'effacent. C'est dans ce sens que, lorsque mes yeux se sont ouverts, lorsque mon cœur a compris que des religions, il n'y a qu'une seule, l'islam, je me suis appelé Abdel Qadr. Abdel Qadr est né au Burkina Faso, dans la ville de Ouaradougou. Dans cette ville, justement, nous assistons à plusieurs communautés religieuses. Nous avons tant les musulmans comme les non-musulmans. Mais là n'est pas la question. J'aimerais interpeller sur un point de ma vie qui me touche beaucoup, que de savoir, à l'époque, nous n'étions pas musulmans et une femme vint régulièrement pour se faire acheter ses dentelles. Et toutes les fois qu'elle venait, elle me demandait, « Comment t'appelles-tu? » Et je lui répondais, « On m'a appelé, on m'appelle Ankh Konrad Mahounia. » Et elle disait, « Quoi? » Je lui répondais, « Bien, en effet, c'est le nom que j'ai. » Elle dit, « Non, c'est trop difficile. » « De toute façon, je te vois, s'il plaît à Dieu, tu t'appelleras Abdel Qadr. » Et c'est là que je n'avais pas compris ce à quoi Dieu me prédestinait, ce à quoi j'allais être appelé. Et je suis devenu musulman en 2010, deux années après cet événement. Je ne parlais plus des événements de ma conversation parce que là n'est pas l'important. Deux choses que je retiens, c'est la volonté que la créature que j'ai eue de me purifier, ainsi que ma mère, mes frères et mes soeurs, encore tout petits. Et la deuxième chose, c'est notre ardeur que de savoir que l'islam est la véracité en cherchant des preuves authentiques. Et notre ardeur aussi, de chercher à savoir davantage ce qui est faux dans ce à quoi nous étions engagés avant, c'est-à-dire le christianisme. En plus, nous savons que Allah ne fait rien sans sa volonté et sans les sabab. En effet, lorsque je me suis retrouvé face à un documentaire qui abordait des vertus de l'islam à travers les vertus de la Kaaba, je me suis senti touché au fond de mon cœur. Dans ce documentaire, il était expliqué que la Kaaba remontait à Adam, jusqu'à Nourh, et qu'Ibrahim, avec son fils Ismaïl, l'ont eu à reconstruire et par leurs doigts en fait de la Mecque, ce que nous connaissons aujourd'hui. Les miracles de la Kaaba sont nombreux. Il est expliqué que nulle part ailleurs se trouve un lieu comme la Kaaba, où la vie est si agréable, où toutes les conditions seraient regroupées pour avoir une vie pleine de quiétude, pleine de stabilité, tant spirituel, mental, émotionnel, social et physique. Et avoir cette nouvelle idée de ce vers quoi se tournaient tous les musulmans, m'ont fait et fait. Et je me posais la question, est-ce que je ne ferais pas pareil comme notre mère, qui s'était deux semaines avant moi, convertie ? Pourquoi ne pas faire comme elle ? Alors, je me suis décidé de faire ce qu'Omar avait fait. En fait, Omar était et a été le deuxième khalife de l'islam. Il persécutait les musulmans tout simplement parce que Dieu ne lui avait pas facilité et n'avait pas facilité à son cœur de voir la véracité. Et lorsque Dieu veut du bien à sa créature, il lui intéresse et le fait intéresser deux choses, se purifier et rechercher le savoir. Rappelons une chose, dans la lecture des Sohabas, nous ne pouvons finir d'apprendre, nous ne pouvons finir de nous édifier. Omar s'était levé, repartant, voit sa sœur, selon la rumeur, elle s'était convertie. Et en partant, elle et il a compris que c'était vraiment le cas. Dans sa discussion avec sa sœur, il ne lui frappa. Ainsi que son mari. Et il a fallu même faire pareil avec l'enseignant qu'avait délégué, le prophète, pour les enseigner l'islam. Car l'islam va de pair avec la science. Et l'éthique pour la recherche du savoir va aussi de pair avec la foi. De nos jours, nous avons l'école du savoir. Mais il faudrait que nous cherchions aussi l'école de la science. Par le savoir, je suis rentré en islam. Mais cela n'a pas suffi. Il a fallu que je me trouve le cadre idéal, le lycée adéquat, un lycée confessionnel islamique, où je pourrais davantage m'apprendre cette foi. Parce que ce que l'on professe de la bouche, ce doit être appliqué de cœur. C'est dans ce sens que, dans ma petite expérience, bien après ma conversion, à mes débuts, au lycée, j'ai eu cette chance, et chance que bénéficient mes petits frères actuellement, de fréquenter un lycée du genre imam Khatib. Et dans ce lycée, en effet, j'ai accepté de perdre une année, une année préparatoire, pour apprendre tout ce qui concerne les, bien sûr, les bases, tout ce qui concerne la pratique islamique, l'application de l'adoration en islam, et surtout l'étude de la syrah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'assiduité quant au respect de ce qui est notre obligation, c'est-à-dire attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la dine d'adoration, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son messager envoyé, accepter et respecter strictement et scrupuleusement avec crainte et dévotion, les cinq prières par jour, et s'atteler le jour des jeûnes du mois de Ramadan à jeûner avec davantage de piété et faire la zakat lorsque Dieu nous éprouve par la richesse et faire ce grand mouvement, ce grand voyage qu'il y a de visiter et de fouler le sol de ces lieux saints que sont la Mecque et Médine. Et dans ce contexte où nous devons et nous ne devions qu'apprendre et augmenter notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup d'épreuves ont subvenu. Et ces épreuves, pour en dire quelques, c'était se lever le matin de bonheur pour prier.